Contact défunt le jeudi 31 octobre 2019 avec Isabella. Bonjour Isabella. Alors Isabella m'avait envoyé une photo d'un jeune homme très charmant, d'accord ? Quelqu'un qui aime la vie, qui aimait la vie, qui était, je veux dire, au moment de quelqu'un qui était en plein, je veux dire, dans une conquête amoureuse, qui était en plein dans, comment dire, dans le début d'une vie amoureuse et tout ça, d'accord ? Quelqu'un qui avait envie de créer quelque chose, familial je dirais même, d'accord ? Il allait vraiment dans ce but, ça. D'accord. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il va bien aujourd'hui, d'accord ? Alors, il est en train de me dire, il plaisante beaucoup, c'est quelqu'un qui aime énormément rire, qui a beaucoup de joie, d'accord ? Il a un frère. Oui. Voilà. Parce qu'il me montre... Il a un grand respect pour son frère, d'accord ? Il y a un grand respect pour son frère. Alors, je ne sais pas si c'était son frère qui était l'aîné, mais un grand respect, c'était lui ? D'accord. Parce qu'il me manque un grand respect pour son frère, comme quelqu'un qui met d'égal à égal, en fait. C'est surtout ça. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Voilà. Je suis... Ouais. On va voir aussi pourquoi il me montre tout ça, d'accord ? Il faut savoir que quand il passe de l'autre côté, il vit autre chose après. Alors, il me parle de 2018, d'accord ? Il me parle de début 2018, de l'année début 2018, d'accord ? D'accord. Il parle une autre langue, hein ? Je ne sais pas si vous parlez une autre langue, mais il me parle une langue de l'Est, hein ? Il me montre l'Est, mais Sud-Est. Il rigole, hein ? Je vais vous dire tout ça, mais il a... Alors, il... Il parle à mon turc. Turc, hein ? D'accord. Parce qu'il me parle une autre... Il me montre bien, comment dire, cette fierté familiale de ses origines, de ce qu'il est et tout ça, d'accord ? Vous êtes sa maman, c'est ça ? Sa femme. Sa femme, pardon. Pardon, excusez-moi. Mais c'est drôle qu'il me dit ça. C'est un peu comme si vous étiez sa maman aussi. Vous comprenez ? Voilà. Je vois bien que vous êtes jeune et tout, mais il me dit, c'est ma maman. D'accord ? Vous avez pris un coup de Dieu depuis son décès. Pardon ? Non, non, non. Je ne pense pas à ça, Isabella. C'est surtout que lui considère que vous êtes un peu comme sa mère, en fait, celle qui a pris soin de lui. D'accord ? Oui, beaucoup. Voilà. Celle qui prend soin de lui, celle qui s'occupe. Et donc, du coup, il dit, c'est ma maman, en fait. C'est comme ça qu'il la voit. Mais c'est plutôt de la tendresse qu'il me montre plus que... D'accord ? De la tendresse. Et je pense qu'il avait envie de jouer avec vous aussi. Oui. De plaisanter avec vous aussi. Il dit, il dit, ne le prends pas à mal quand je dis ça. D'accord ? Non. D'accord. Alors, vous avez quoi, la quarantaine ? Presque ? Ou pas loin ? C'est drôle. 36 ans ? Mais j'ai pris un coup de... Alors, j'ai l'impression, d'accord ? Mais bon, je veux dire... Vous avez des enfants ? Vous aviez des enfants ensemble ? Oui. D'accord. Mais dites-moi une chose, Isabella. C'est vous qui portiez un peu la culotte ? Je veux dire, dans la façon de dire le pantalon qui gérait les choses et tout ça. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me montrer. C'est comme si vous étiez... Vous voyez, celle qui porte les choses, celle qui décide des choses, celle qui... Voilà. Vous allez lui demander son avis, mais c'est vous qui gérez les choses. Comme quelqu'un d'adulte. Il me montre quelqu'un qui est vraiment adulte en elle-même. Quelqu'un qui est très responsable. D'accord ? Même si vous en avez 36, par rapport à la maturité, vous avez une maturité de quelqu'un qui a presque 40 ans. Qui a 40 ans, en fait, dans maturité. 40 kilomètres, oui. D'accord ? C'est ça qu'il veut dire. C'est pas... Il peut être maladroit. Il me dit, je peux être maladroit des fois sur certaines choses, mais c'est pas volontaire. C'est pas pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. D'accord ? Oui. Mais ça, ça me ressemble, d'être un peu... Oui. Voilà. Il me montre deux garçons et une fille. Est-ce que c'est bien ça ? C'est deux filles et un garçon. D'accord. Deux filles et un garçon. Alors... Alors... Alors, il y a encore des perturbations par rapport à lui. On va voir aussi pourquoi, sur quel plan il est, parce qu'il y a encore des choses qui le perturbent. D'accord ? Il y a des choses qui ne sont pas encore définies par rapport à lui. Il y a des choses qu'il a encore, comment dire... On a l'impression qu'il a... Comme il y a une mémoire perdue, une mémoire qui est là, une mémoire qui est perdue sur certaines choses. D'accord ? Oui. Oui. Il a eu un choc, votre mari. Un choc ? Au mois du décès ou dans sa vie ? Je ne sais pas, il me parle de choc. Il me dit un choc. On a l'impression qu'il a été choqué. D'accord ? Il me parle de choc. Qu'il a été choqué. Il m'a souvent parlé de choc. Il m'a souvent de son vivant parlé de choc. Ah oui. Maintenant... On va voir. Oui, il est mort brutalement aussi, donc... D'accord. Il me parle de choc. D'accord. Il me montre la lettre H à l'île, à quelque chose. À l'île, c'est comme ça qu'il s'appelait. C'est comme ça qu'il s'appelait ? Oui. Voilà. Attendez deux secondes, parce qu'il me demande d'écrire quelque chose. Alors, j'ai... Attendez deux secondes, je regarde quelque chose. D'accord. D'accord. Il me parle de choc émotif par rapport à une situation. Il me parle aussi de choc par rapport à son départ. D'accord ? J'ai l'impression que... C'est quelqu'un quand même qui avait envie de vivre. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Attention, des fois, il y a des suicides volontaires. Voilà. D'accord ? Mais lui, il ne me parle pas de ça. D'accord ? Il ne me parle pas de ça. Il me parle que ça a été un choc, parce qu'on a l'impression qu'il se déplaçait, ou il devait faire quelque chose, et il n'a pas pu le faire. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer. D'accord ? Oui. Voilà. Et du coup, comment dire, pour vous, ça a été, comment dire, toute une planification par rapport à son décès, une complication, tout a été compliqué. C'est au bout du tunnel, je ne sais pas encore... Voilà, d'accord. Il me dit que tout est compliqué, tout est... Il vous demande pardon de ne pas avoir eu préparé tout, en fait, tout ça avant, en fait. Il aurait peut-être été préférable de préparer ces choses-là, pour ne pas avoir à subir tout ça. Il était musulman, votre Isabella ? C'est ce qu'il me montre. Mais bon, c'est quelqu'un qui est ouvert, un esprit ouvert, il me montre ça. Et alors, il n'y a pas tout... Ce qu'il me montre vraiment, c'est qu'il n'y a pas tout qui est présent dans lui, pour pouvoir me montrer toutes ses mémoires avec vous, avec les enfants. Il a beaucoup de mal, parce que je lui demande, entre deux. Et c'est comme un grand chagrin, quelque chose de vous avoir abandonné, d'avoir abandonné les enfants. C'est très dur pour lui, d'accord ? Parce qu'il me dit, ça, c'est toute sa vie, d'accord ? Mes enfants, on souffre, moi aussi. Voilà, c'est toute sa vie, en fait, tout ça. Voilà. Il était aimé, hein ? C'est quelqu'un qui est aimé, hein ? Il dit, dans ma communauté, j'étais aimé, d'accord ? Et même par rapport à ses amis et tout, d'accord ? Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde à son enterrement, énormément de monde. Oui. C'était quelqu'un de fort apprécié. Oui. Il dit qu'il a assisté à son enterrement, qu'il a vu, justement, tout ce monde réuni, en prière, vous voyez, autour de lui, d'accord ? Est-ce qu'il a vu ce que j'ai fait dernièrement, ici, pour lui ? Il me parle d'un tombeau, hein ? Il y a eu quelque chose, un tombeau qui a été fait, quelque chose de clair, hein ? Quelque chose. Mais il n'y a aucun nez de la part de ses parents. Voilà. Et il est dans le, comment dire, il me parle de marbre. Vous avez mis du barbe ou quelque chose, en blanc, clair, en fait, quelque chose de clair. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, il n'y a que son nom, hein ? Il me dit qu'il n'y a eu que son nom. Non. En fait, c'est un endroit que pour lui, en fait. D'accord ? Oui. Et il sait que, je veux dire, vous voulez un endroit où ces enfants, où vous, puissiez vous recueillir. C'était ça, le plus important. Et il sait que vous avez dû, comment dire, vous avez sollicité, finalement, de l'aide. Et il n'y a pas eu d'aide. Personne n'a jamais d'argent, il dit. J'ai dû faire tout, toute seule. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dois me débrouiller toute seule. Oui. Il y avait un accident, Isabella ? Un accident ? Oui. Le jour de son décès ? Oui. Non, mais il est tombé sur un camion. Il est tombé sur un camion ? Oui. Parce qu'il me montre l'extérieur, d'accord ? Il ne comprend pas du tout ce qui s'est passé, vraiment. Vous comprenez ? Il n'était pas bien ce jour-là, ce n'est pas possible. Non, il ne comprend pas du tout ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Il est tombé sur quelque chose, c'est ça ? Il est tombé accidentellement ? Parce qu'il me montre comme un déséquilibre. Il est tombé du pont. Il est tombé pour un camion. Quelque chose de haut. Voilà. Parce qu'il me dit que c'était... D'accord, j'ai compris maintenant. Pourquoi il me dit que ce n'était pas un suicide ou ce n'était pas volontaire ? D'accord ? Ce n'était pas volontaire. D'accord. Il me montre comme un malaise, comme quelque chose qui n'était pas bien. Vous voyez ? Un mal-être, en fait. C'est quand même quelqu'un d'angoissé. Je veux dire que... Il a un côté fort en lui, mais il a un côté très fragile en lui. Vous voyez ? Et il dit, je t'aime, il dit. Il n'aurait jamais dû être là, il dit, à cet endroit-là. Mais non. Il dit qu'il n'aurait jamais dû être à cet endroit-là. Je crois que ce n'était pas son nœud. Non. Non. D'accord. Il aurait 39 ans aujourd'hui ? Oui. Vous avez... Voilà, il me montre ça. Comment dire ? Il est du signe lion parce qu'il me montre un grand lion. Je suis lionne comme lui. D'accord. On était content d'être pour des lions. D'accord. Il me fait comme ça. Mais il me montre le lion, en fait. D'accord ? Vous aimez les belles choses, il dit. Vous aimez les choses pratiques, les belles choses. Alors, il dit qu'actuellement, il se fait encore aider, qu'il se fait encore soigner, qu'il y a des choses encore... Voilà. Il ne veut pas oublier certaines choses et tout ça. Et c'est encore dur parce qu'il n'est pas encore dans l'acceptation de tout ce qui s'est passé. Pour lui, c'est encore dur de vivre ça. Et il avait tellement de projets avec vous encore et avec les enfants, de voir grandir les enfants. Je veux dire... Il me montre vraiment de la... Comment dire ? Il dit qu'il vient chez vous, qu'il est venu vous rendre visite. Et qu'il a serré très très fort les enfants qui vous a serrés. Vous êtes toujours en train de laisser... On n'arrive pas à le sentir. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Voilà. Parce qu'il n'a pas encore tout. Parce que ce qui se passe, Isabella, c'est qu'il n'a pas encore toute son énergie, je veux dire, divine de l'être de... Comment dire ? Il n'a pas encore lâché une partie de son corps. Il ne veut pas lâcher une partie de son corps. Comme s'il avait peur de vous oublier. Alors que c'est tout le contraire. Quand il va lâcher justement cette partie de ses corps, c'est là qu'il va être complètement avec vous. D'accord ? Il me montre... Des signes bizarres par moments. Oui, il y a des, comment dire, des numéros, des choses comme ça qu'il... Voilà. C'est ce qu'il me montre, des numéros. J'ai nettoyé un endroit, et je me suis retournée, et puis à cet endroit-là, il y avait une pluie, et je me disais, mais c'est pas possible, je viens de nettoyer... Oui, mais c'est lui, c'est des petites intentions, mais le ressenti, vous l'aurez... Je verrai après, après la consultation avec lui, justement, cette libération. C'est comme s'il dit, je cherche encore à tenir la terre, des émotions de la terre. Et donc, du coup, il est sur un plan encore pas avancé, d'accord ? Pour pouvoir, justement, être près de vous, et que vous puissiez le ressentir, voilà. Et c'est comme si, je veux dire, il va bien, d'accord ? Il faut que vous sachiez qu'il va bien. Mais, il y a encore des choses, même si ça fait... ça va faire un an, il me dit. Il a encore un... Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an ? D'accord. Il a encore... Voilà. Ça fait plus de ma février. D'accord. Le 2 février, c'est ça ? Oui. Voilà. Et le 2-2, il me dit. Voilà. Il vous donnera des signes par rapport à ça. D'accord ? Le 2-2. Voilà. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, je vois. Vous voyez ? Des synchronisations de 2-2. Oui. Moi, j'ai souvent... Ça date de naissance, donc de 13 du 8. J'ai tout le temps. Je regarde, parfois l'heure, sans faire exprès, et 13 du 8. Oui, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. D'accord ? Il fonctionne avec des dates importantes qui ont touché, ou vous, ou les enfants, ou la naissance des enfants. En fait, des liens avec les dates. D'accord ? Voilà. Il sait que tout le... Il voit tout. Il ne peut pas encore vous aider, vraiment. Il aimerait vous aider, mais il n'arrive pas. Il n'a pas compris encore. Il a assez têtu pour ça. Il rêve sur son but. Et du coup, il y a tellement de choses qu'il pourrait faire et tellement de pouvoir aider. Il suffit simplement qu'il lâche. Qu'il lâche pour pouvoir récupérer toute cette mémoire. Je voudrais savoir quelque chose de lui. C'est une question que je me suis toujours posée. Oui. C'est, est-ce que, quand vous me parliez de choc, est-ce qu'il a subi un viol ou quelque chose comme ça ? Parce que c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Et je me dis, ce n'est pas possible. Il a été choqué de quelque chose, mais il n'arrivait pas à le dire, à le sortir. Alors, je vous le dirai après. Il me dit qu'il n'a pas à le cacher. D'accord ? Qu'il n'a pas à le cacher. Il dit qu'on n'avait rien à se cacher. Oui. Il me dit que oui. D'accord ? Disons que ça a été des attouchements. Énormément d'attouchements. D'accord. Mais il en pense ou dans son âge adulte ? Je dirais l'adolescence. L'adolescence ? Oui. Moi, je n'aurais plutôt pensé à l'âge adulte. Non, l'adolescence. Alors, je dirais... Verset 19 ans, il me dit. 19 ans ? Oui, c'est ce qu'il me montre. D'accord ? 18-19 ans. Alors, Isabella, je ne veux pas intervenir là-dedans parce qu'il est encore troublé de ces moments-là. D'accord ? Il y a eu quand même... C'est un enfant qui était... Je veux dire, il est beau. D'accord ? C'est quelqu'un qui est beau, qui a tiré. Il y a eu quand même des attouchements dans l'enfance par rapport à un homme. Mais qui ? Il ne veut pas en parler pour l'instant. Il ne veut pas en parler en vidéo. Donc, je verrai après avec vous si vous voulez. Mais là, en vidéo, il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler. Parce que c'est sa dignité qui est touchée. Je veux dire, en tant qu'homme. Et comme il a encore ce côté de la terre qui est bien présente, donc c'est encore difficile pour lui. D'accord ? On verra après par la suite s'il veut bien m'en parler plus. S'il veut bien vous en parler plus. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a ce côté fragile en lui, ce côté, comment dire, déraisonnable des fois. Il me montre... Parce que quand toutes ses émotions, elles remontent, il n'est pas bien. D'accord ? Il a besoin de partir, d'aller marcher. Il a besoin de... Voilà. C'est des fantômes. Ce sont des fantômes qui sont bien présents. La lettre D. Durma, son autre ami, peut-être ? D'accord. Quelqu'un qui est avec lui ? Ou son autre ami, D ? D comme... Non, je ne sais pas. Il me montre la lettre D. D comme tu, c'est un grand-mère, je ne sais pas. D'accord. D'un petit D. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ne donnez pas de mon truc. Il me montre la lettre D. Il vous en parle après aussi. D'accord ? Alors, je vais le noter. D'un petit D. Alors, on va continuer. D'accord. Il est en train de me dire que... Il n'a pas encore de choses établies de l'autre côté. C'est quelqu'un qui... Vous savez... C'est quelqu'un qui revoit toujours en arrière les choses. Qui revoit toujours en arrière les choses. Qui est toujours dans son passé. Et... Dans le vivant, il était comme ça. Et toujours dans la tristesse. Et toujours, à un moment donné, complètement déconnecté. Vous lui parlez. Il dit, j'étais ailleurs. J'étais déconnecté. D'accord ? Oui. Oui, oui. C'est vrai. Complètement déconnecté. Il joue. Et tout d'un coup, paf, il n'est plus là. Il est complètement ailleurs. Et il a du mal à revenir. Il est... Le jour de l'accident, il revient à l'accident. Il me dit que le jour de l'accident, il a eu un moment de... Vous savez, de colère intérieure qui était là. Mais ce n'était pas vraiment volontaire de se suicider. Ce n'était pas une volonté de se suicider. Mais c'était plus fort que lui. Lui, il avait envie de se taper sur quelque chose. Ou, vous voyez, ou faire quelque chose. Je veux dire, pour se défouler. Mais il n'a jamais pensé. Je veux dire, c'est comme si... Il dit comme si j'avais été attirée par le vide. Comme si j'avais été attirée. Allez, maintenant, saute. Fais quelque chose. Mais ce n'était pas de lui, il me dit. D'accord ? Je pense que... Enfin, pour moi, il développait une paranoïa. Oui. Il faisait sûrement une compression profonde. Mais les derniers temps, il a commencé à faire des crises de paranoïa. Oui, c'est ça. Et moi, je peux vous dire, Isabella, qu'il n'était pas seul. Je veux dire, il n'y avait pas un bon esprit avec lui. Il y avait cet esprit qui constamment le perturbait et le dérangeait. D'accord ? C'est ça, cet esprit-là. C'est une maladie, mais c'est vraiment une mauvaise. Il me dit que c'était un mauvais esprit. Maintenant, il le sait. D'accord ? Qui a voulu le mener justement avec lui vers le bas. D'accord ? Comment il faut être tapé par un mauvais esprit ? On peut être tapé par un... On peut être influencé par un mauvais esprit. On peut... Comment dire ? Le bien existe, le mal existe. Tout existe sur la terre. Tout est possible. Et ce qu'il me montre bien, c'est que... Il avait... Comment ? C'est un sort qu'on lui a jeté ou c'est quelque chose qui... Non, c'est par rapport... C'est par rapport à toutes ces choses qu'il a gardées en lui. Au lieu de les sortir... C'est peut-être qu'il y a un esprit. Voilà. Et au lieu de les sortir, au lieu de se délibrer de ça, il les a gardées. Et donc, il attire à lui des esprits pas forcément bons. D'accord ? Et au lieu de... Comment dire ? D'exprimer les choses et de dire à une personne, même s'il aurait été suivi, même s'il ne voulait pas vous en parler au début, mais qu'il aurait été suivi. Pourtant, vous lui avez demandé. Vous lui avez demandé... C'est lui... Il vous aime énormément et vous étiez la seule qui ne l'aurait pas jugé ou qui n'aurait pas... Il comprend aujourd'hui ça. Vous comprenez ? Vous l'auriez aidé et tout ça. Et finalement... Il n'est pas venu vers vous. Il aurait fallu qu'il exprime ça pour qu'il sorte, pour que tout ce... Comment dire ? Toute cette angoisse qui était intérieure... Il me parle bien de l'enfance. Il y a eu quelque chose de l'enfance. Il y a eu quelque chose... Il dit adolescent. Mais bon, il me montre 18-19 ans. Ce n'est pas l'adolescence, ça, 18-19 ans. Mais on a l'impression que sa jeunesse a été perturbée. Oui, il me montre bien que sa jeunesse a été perturbée par tout ça. D'accord ? Et auquel il n'avait pas le droit de dire. C'était devenu une honte pour lui. Alors qu'il n'est pas responsable de cette honte. D'accord ? Tout à fait. Il a subi, lui. Mais il n'est pas responsable. Ce n'est pas lui la honte, en fait. D'accord ? La honte, c'est ceux qui l'ont fait. Pas lui, pas lui en tant qu'enfant. Il nous fallait se taire. Et il me montre bien un homme, hein ? Un homme, quelque chose avec un homme. Après, je vous en parlerai plus. Voilà. Il dit pardon, pardon de ne pas t'avoir mis dans ma confidence. Ça m'aurait aidé. Je n'aurais pas psychologisé. Ça devenait de... Plus il devenait adulte, plus il voyait les enfants grandir. Et plus ça lui faisait rappeler son enfance. Quelque chose de l'enfance. Sa mère ne savait rien, il dit. D'accord ? Elle n'était pas au courant. Sinon, elle aurait fait quelque chose. Elle ne savait rien. Elle n'est pas responsable. Elle fait ça. Il est... Vous voyez ? C'est drôle parce qu'il a une barbichette. Il me fait ça. Oui. Mais c'est quelqu'un... Je veux dire, Et aujourd'hui, même, il doit récupérer cette joie de vivre, cette joie de continuer à poursuivre quelque chose. Et c'est difficile pour lui. Tout ça, c'est difficile. Tout ça, il a du mal à le... Je veux dire... Il aimerait... Il me dit qu'il aimerait encore vivre sur la terre pour réparer tout ça, revenir en arrière, réparer. Mais c'est impossible. D'accord ? Voilà. Il a été fracturé. Il me dit qu'il a été fracturé. Et il me montre qu'il a été fracturé. Il n'a rien compris. Il me dit, je n'ai rien compris ce qui se passait. Il dit... Il dit... Il dit que c'est comme si, tout d'un coup... C'est drôle comment il me dit. C'est comme les bulles de l'eau pétillantes. Il dit, je suis sortie de mon corps comme des bulles pétillantes quand on ouvre la bouteille et que ça... Quand on a secoué la bouteille et que ça part. J'ai oublié tous mes soucis, en fait, à ce moment-là. Tout est devenu clair. Il m'a pu libérer. Il s'est libéré. Il m'a dit, tout c'est... Et quand il était mort... Oui. J'ai oublié son visage. Il avait l'air... Apaisé. 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 Il avait un très beau visage pour un mort, je veux dire. Oui, parce qu'il me dit que c'est comme une bouteille de Perrier. Je ne veux pas dire... Voilà. Une bouteille d'eau gazeuse qu'on va secouer. Et puis, tout d'un coup, ça va être tout pétillant. Et il me dit... Il me dit, je suis sortie comme ça. Ça m'a complètement libérée de... C'est plein de petites choses dans sa vie qui a été difficiles, même pour se construire en tant qu'homme et tout ça. Vous voyez ? Et du coup, tout ça, ça l'a libérée. Il me dit, j'étais comme une bouteille qui a pu exploser. D'accord ? Mais après, quand je suis devenue... Quand j'ai vu la réalité des choses par la suite, il a voulu revenir. Il dit qu'il... Mais bon, il n'aurait pas pu revenir. Mais il dit, je voulais revenir. Je voulais... Ma femme, ma femme, mes enfants, mes enfants. Il dit, ça a été dur pour moi. Tout ça, ça a été... Parce qu'il aurait voulu partir avec vous et les enfants, pas partir tout seul. Ah ben oui. Oui, je comprends ça. D'accord. Et surtout que... Je veux dire, vous aviez besoin de lui. Et lui, il avait besoin encore de vous. Et c'est pour ça que vous êtes toujours la maman... Et vous êtes la maman de ses enfants ? Oui, c'est très, très dur. Au niveau de ma santé, il ne me dit rien ou quoi ? Alors, il ne peut pas parler de votre santé. On regardera après, mais il ne peut pas parler de votre santé. D'accord ? Vous avez des hauts et des bas, ça, il le sait. Parce que les choses ne sont pas faciles. Né vide ou navide ? Oui. C'est sa soeur. Oui. Elle aurait aimé que les choses soient différentes. Elle aurait aimé que ses parents prennent plus une responsabilité vis-à-vis de vous, de vous aider, tout ça. Et il dit, elle est pour rien. Elle ne comprend pas, elle aussi. Elle aurait aimé pouvoir faire quelque chose de plus pour lui. Et il dit, je l'aime, ma soeur. D'accord ? Il ne faut pas lui en vouloir. Elle s'est fâchée. Il me montre qu'elle a... Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous la laissez toute seule avec les enfants ? Vous voyez ? Elle ne comprend rien, tout ce qui s'est passé elle-même. Et pour elle, c'est très dur, cette situation. D'accord ? Elle a même honte, d'une certaine façon, de ne pas pouvoir... Comment dire ? Je pense que Né vide vous aidera par la suite sur beaucoup de choses, Isabella. D'accord ? Oui. Voilà. Mais pour l'instant, je veux dire... C'est comme si elle était dans la contrainte de ses parents, des choses comme ça. Et que du coup, à un moment donné, ça va exploser, de toute façon. Familialement. Il me montre bien que dans la famille, ça va exploser. Oui. D'accord ? Il dit que... Il dit que... Maintenant, il comprend des choses par rapport à cette interview. C'est drôle, il dit interview. Interview. C'est la première fois qu'un des femmes me dit ça. Ça me fait rire, cette interview. Il me dit... 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 Comme si on passait à la télé, vous voyez. Il est drôle. Et il me dit... C'est que j'ai, quelque part, pris une part de son caractère. Oui. J'ai l'impression... J'ai l'impression d'être lui, parce que moi, je fais des manières qu'on nous dit, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, à travers vous, il peut, pour les enfants, leur montrer les choses aussi. D'accord ? Il ne peut pas le faire tout le temps, mais c'est que vous avez maintenant la part de lui et ça part à vous aussi. Et c'est pour ça qu'il se sert encore de ses mémoires, je veux dire, matérielles, encore pour être en contact avec vous, pour avoir cette réaction vis-à-vis des enfants, l'éducation et tout ça. D'accord ? Mais il ne faut pas... Il faut qu'il redevienne lui-même, je veux dire, qu'il lâche la terre, qu'il lâche tout ça pour pouvoir être dans la lumière et pouvoir vous aider encore mieux. Et ça, il a du mal à comprendre, ça, il a du mal à saisir, parce que, je veux dire, on lui a ôté une certaine jeunesse, on lui a ôté quelque chose de viril qui était en lui, d'homme et tout. Et du coup, aujourd'hui, il a encore peur, alors qu'il n'a pas à avoir peur de l'autre côté, au contraire, c'est là qu'il va pouvoir s'épanouir, il va être encore cette bouteille d'eau perillée, je veux dire, d'eau pétillante. Je suis en train de faire de la pub pour periller, là. D'eau pétillante. Je ne veux pas faire de pub. D'eau pétillante. En plus, ce n'est pas forcément ma marque. D'eau pétillante. Je ne sais pas s'il aimait l'eau, cette eau, mais voilà. Mais il travaillait dans les eaux. Ah, il travaillait dans les eaux, parce que franchement, il n'arrête pas et du coup, ça me dérange, ça me gêne même de parler. Il y a des petites bouteilles d'eau pétillante. D'accord, j'ai compris, parce qu'il n'arrête pas de m'embêter avec ça et du coup, ça me gêne. Et il insiste, il insiste et voilà. En fait, je parle à travers lui de ce qu'il me dit et du coup, je ne fais pas attention. D'accord ? Il est coquin quand même. Et du coup, voilà, il m'a fait perdre le fil, là. Il m'a fait tourner en bruit, là. D'accord ? D'accord. C'est comme s'il me faisait tourner, tourner, tourner sur moi-même. Je ne sais pas s'il aimait faire tourner les enfants, jouer avec les enfants, les faire tourner. Les fagues danser. Danser, vous voyez, faire tourner et tout ça. Ben là, il vient de faire la même chose avec moi. Il vient de me faire tourner, tourner. Du coup, je n'avais plus où j'étais, là. Je viens de monter le son un peu plus fort. Donc, il travaille bien avec les os. D'accord. Oui, oui. Oui. Et il m'a apporté pas de jour une bouteille d'eau pétillante. Donc, voilà. D'accord. Mais c'était pas payé. C'était pas payé. Non, non, il me montre bien une autre marque, mais je ne vais pas donner les marques. Maintenant, on va arrêter. Voilà. Je n'ai pas sponsorisé par eux, hein. Donc, oui. Voilà. Bien que c'est une bonne eau, hein. Il me dit que oui. Il veut, il comprend des choses aujourd'hui par rapport à cette interview. Il dit encore interview. Par rapport à ce contact, il me dit interview. Il dit, il comprend des choses maintenant et ça lui donne de la joie. Il me dit que ça, ça lui a permis de comprendre des choses. Il avait besoin de ce contact aujourd'hui avec vous pour comprendre qu'en fait, il n'avait plus rien à faire sur terre, qu'il devait se lâcher, se libérer complètement pour pouvoir faire autre chose. Il vient de le comprendre. C'est pour ça qu'il est dans la joie, maintenant. D'accord ? Il dit, j'ai ouvert toutes les bouteilles maintenant. Il vous remercie. Il va s'envoyer de nous, non ? Il vous remercie Isabella parce qu'il me dit, je viens de comprendre, en fait, le but de mon passage de l'autre côté. Et c'est maintenant que je vais pouvoir faire les choses. D'accord ? Oui. Il se pose là. Tout devient clair. Tout devient correct pour lui. Vous avez des questions à poser Isabella ? Non, je ne sais pas par rapport à mes enfants. Ça va être. Alors, moi, ma vie, qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je date beaucoup et c'est très dur. Oui, c'est très dur et actuellement, il y a l'éducation encore des enfants. Ils sont encore jeunes, donc voilà. Il dit qu'il est en train de dire que vous n'êtes pas qu'une maman, vous êtes aussi plus que ça. Plus, oui. Plus que ça. Oui. Il va falloir poursuivre, mais il me montre qu'aujourd'hui, vous l'avez libéré de, comment dire, il était encore prisonnier, il avait encore des, je veux dire, sa façon de dire les choses, il n'est pas prisonnier, mais il me dit, prisonnier des liens de la terre. Oui. Et que là, ça lui a permis de comprendre, en fait. Oui. Et à chaque fois, vous l'avez toujours aidé à avancer, à évoluer, à devenir ce qu'il est devenu. Vous avez toujours été de bon concept, vous avez toujours fait les choses qui étaient nécessaires, les choses importantes aussi pour la famille, pour les enfants. Et il me dit que là, encore aujourd'hui, vous l'avez libéré. Et ça, il vous remercie. Oui, je suis bien contente. J'aimerais qu'il me libère aussi de cette angoisse. Ça va se faire, ça va se faire. Le fait que vous l'ayez, comment dire, libéré maintenant, vous allez être libéré aussi. Oui. D'accord ? Et du coup, ça va libérer aussi des membres de la famille qui ne parlent pas et qui m'ont parlé. Vous venez de mettre, il dit qu'on a ouvert, j'ai ouvert toutes les bouteilles pétillantes. Oui. D'accord ? C'est que tout ça va libérer les autres aussi, les autres personnes. Oui. D'accord ? Et les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on ne comprenne pas, les enfants. Ils ne comprennent rien. Pourquoi on est seul ? Pourquoi personne ne vient ? Pourquoi il n'y a plus cette ambiance qu'ils avaient autrefois ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ? Tout ça va se libérer. À partir d'aujourd'hui, les choses vont aller beaucoup mieux. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Et même financièrement, ça va aller mieux. Les choses sont en train de se mettre en place, tout va aller mieux. Et il dit que vous allez retrouver la joie de vivre, que vous allez mieux dormir, que tout va aller mieux, que tout va se mettre en place. Il dit, je vais pouvoir enfin t'aider. Je vais, je leur demande. Il prie beaucoup, là. Il me dit qu'il demande. Oui. Voilà. Il dit qu'il prie, qu'il va demander maintenant de l'aide. Voilà. Il a compris. Il dit, j'ai compris la leçon. Oui. C'était lui qui s'emprisonnier. D'accord ? Pour se sécuriser, alors que ce n'était pas une sécurité. C'était, c'est une grosse bêtise, il dit. Il faut apprendre à dire les choses. Je comprends qu'il faut apprendre à dire les choses. C'est nous qui nous faisons du mal. Oui. Il vous aime énormément, il me dit. Je t'embrasse énormément. Je t'embrasse t'enfants. Merci encore, il dit. Merci encore. Tu as toujours été là. Merci encore, mais je viens t'aider. Dès que je peux, je viens faire les choses. Je vais demander. Il est obligé. Il est obligé. Il est obligé de toute façon. Vous l'avez libéré là, Isabella, vous l'avez libéré de l'emprise qu'il avait encore avec cette entité qui le maintenait. Vous l'avez libéré. Vous venez de le libérer. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord. Alors là, je vais revenir avec vous en privé parce qu'il a des choses, voilà, et il me parle privé. Et donc, je reviens vers vous. D'accord ? Merci. Merci.